Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans le département de la Somme ! Si je vous dis Somme, vous devez penser assez rapidement à la bataille de la Somme 1916, celle qui a mis près de 1 million de soldats hors combat tout camp confondu et qui reste aujourd'hui encore gravé dans la mémoire des britanniques qui étaient au cœur de celle-ci. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous parler d'une bataille, mais des batailles, puisqu'à partir de 1918, elles vont s'enchaîner et les généraux le savent bien, chaque offensive peut être décisive. D'un côté, les français et les britanniques peuvent désormais compter sur les troupes et les ressources américaines, qui peuvent faire pencher la balance en leur faveur. Et ça, les Allemands le savent bien. De leur côté, grâce au traité du Brest-Litovsk signé le 3 mars 1918 et qui prévoit l'arrêt des combats sur le front est, ils peuvent enfin basculer des divisions entières sur le front ouest et s'y consacrer pleinement. La préparation de cette offensive allemande porte un nom qui résume très bien son importance, Kaiserschlart aute, alias la bataille de l'Empereur. Elle démarre le 21 mars 1918. Le plan du général Ludendorff est simple. Couper en deux les lignes alliées à leur point de jonction en Picardie, s'emparer d'Amiens et encercler les troupes britanniques dans une poche pendant que le reste de l'armée poursuivra la percée jusqu'à Paris. En réponse, et devant cette offensive majeure qui cherche à les diviser, les alliés décident de placer toutes leurs troupes sous un commandement unique, celui du général Foch. La somme va être le théâtre du gigantesque affrontement entre les deux blocs qui cherchent à mettre fin à ce que doit être la Der des Der. Pour mener à bien ce que chacun espère être l'offensive finale, on amasse sur la somme des fantassins, des canons, mais aussi des chars et bien sûr des avions. Car plus que le bombardement, le contrôle du ciel offre surtout des renseignements cruciaux. Les unités de chasse se concentrent et s'affrontent au-dessus du secteur. Et l'une d'entre elles est célèbre car dirigée par un personnage que vous connaissez tous, le Baron Rouge. Et c'est ici que l'As des Airs va devenir une légende. Le Baron Rouge, en quelques mots, c'est ce jeune aristocrate prussien du nom de Manfred von Richthofen qui, au début de la guerre, quitte la cavalerie pour rejoindre l'aviation et fait peindre son avion en rouge vif, d'où son surnom. Pourquoi me direz-vous ? Tout simplement parce qu'il voulait être vu pour servir d'appât et attirer l'ennemi, pendant que son escadrille, cachée en altitude, attendait pour tomber sur l'ennemi. La tactique s'avère efficace et l'escadrille du Baron devient redoutée sur tout le front. En bonne aristocrate, von Richthofen a par ailleurs ses petites habitudes et après chaque ennemi abattu par ses soins, il fait fabriquer par ses orfèvres un gobelet d'argent portant la date de l'événement et le type de l'avion abattu. Classe et efficace puisque le Baron en collectionnera pas moins de 80, faisant de lui une véritable légende. Cependant, sa chance finit par tourner. Une première fois, le 6 juillet 1917, lorsque lors d'une mission, il est blessé à la tête. Bien qu'il s'en remette, la blessure a affecté le Baron, qui aura désormais des migraines et des accès de rage. Le haut commandement allemand craint qu'il ne meure, ce qui ne serait pas du meilleur effet pour le moral de la population. Il lui propose de se retirer, ce que le Baron refuse. Et c'est ici, sur la commune de Vaux-sur-Somme, que la légende du Baron va s'achever. Et plus précisément, le 21 avril 1918. Von Richthofen décolle de Capi pour donner la chasse aux aviateurs alliés. Son escadrille rencontre l'escadrille 209 de la Royal Air Force et le combat s'engage. Mais ce n'est pas dans les cieux que le Baron sera défait, mais depuis le sol, car il se montre imprudent et pourchasse un appareil ennemi au-dessus des lignes tenues par les Australiens. Il est pris sous le feu des troupes au sol et reçoit une balle qui lui sera fatale. Qui a réussi à abattre le Baron Rouge ? A l'époque, on pense que c'est l'aviateur canadien Roy Brown, avec qui il s'affrontait, qui a eu raison de lui. Mais cette version sera contestée par la suite, et pendant près d'un siècle, savoir qui a triomphé du Baron Rouge restera un mystère. A-t-il bien été abattu en combat aérien ? Est-ce une mitrailleuse au sol qui l'a touché ? En réalité, on pense aujourd'hui que ce ne serait qu'un simple fusillé du nom de Snowy Evans qui aurait donné le coup fatal au passage de l'avion désormais célèbre. Mortellement touché, le Baron parvient à poser son appareil à proximité de Vaux-sur-Somme, et meurt aux commandes de son avion peu après avoir touché le sol. Par respect pour ce brillant adversaire, les Alliés l'enterrent avec les honneurs de l'un des leurs le 22 avril 1918, dans le village de Bertangle près d'Amiens. Vous ne pourrez hélas pas y voir sa sépulture, puisque celle-ci a par la suite été déplacée et le Baron repose aujourd'hui dans le caveau familial de ses ancêtres à Wiesbaden. La mort du Baron est un coup majeur porté au moral des Allemands et de leur aviation. Mais sur la somme, la guerre continue pourtant à faire rage. Nous sommes près de villeurs bretonneux, et ce que vous voyez derrière moi n'est autre que le Memorial National Australien, qui rend hommage à tous les soldats australiens tombés pendant la Première Guerre mondiale. Durant l'ensemble du conflit, c'est pas moins de 422 000 volontaires qui s'engagent dans l'Australian Imperial Force. Pour vous donner une idée, à l'époque l'Australie c'est moins de 5 millions d'habitants. C'est donc près de 10% de la population globale de l'Australie qui s'engage dans le conflit et près de 300 000 soldats qui débarquent en Europe. Lorsque l'offensive allemande débute, on rappelle le maximum de troupes disponibles pour renforcer le front. Les Australiens combattent devant Amiens et arrêtent les Allemands au prix de lourdes pertes, empêchant la rupture du front. Jusqu'au 25 avril 1918. Car ce jour-là, les Australiens renversent la situation. Il faut dire que celle-ci est critique. L'offensive allemande, lancée un mois plus tôt, continue à enfoncer les lignes. Et à Villers-Bretonneux, les troupes britanniques peinent à tenir. Durant près de 5 jours, les Allemands bombardent le village aussi bien à l'artillerie conventionnelle qu'avec des obus à gaz. Avant de lancer, le 24 avril, leur 222ème division d'infanterie, appuyée par des chars, s'emparait de la position ruinée. Tanks, qui pour la première fois vont affronter d'autres blindés, faisant de villeurs bretonneux la première bataille de chars de l'histoire. Les Britanniques ne peuvent pas résister et sont forcés d'abandonner le village aux Allemands. Avec cette prise, les Allemands disposent désormais d'une position stratégique avantageuse qui leur ouvre la route d'Amiens, mais c'est sans compter sur les Australiens. Ceux-ci décident de contre-attaquer de manière peu conventionnelle. Jusqu'ici, une attaque se faisait presque toujours de la même manière. On donnait l'artillerie pour affaiblir l'ennemi et on faisait charger l'infanterie avant que celui-ci ne se réorganise. Mais les commandants William Glasgow et Harold Elliot pensent autrement. Ils sont certains que s'ils font donner le canon, les Allemands les attendront de pied ferme. Ils font donc exactement l'opposé. Ils donnent l'assaut sans préparation d'artillerie et de nuit pour prendre l'ennemi par surprise. L'assaut débute le 24 avril à 22h et le 25 avril 1918, les Australiens percent ainsi les lignes allemandes. Ils viennent de stopper l'offensive ennemie et poussent pour reprendre villeurs bretonneux qu'ils contrôlent le 26 après de furieux combats à la grenade. Hasard du calendrier, le 25 avril 1915, les Australiens avaient débarqué à Gallipoli en Turquie pour une campagne qui devait durer 8 mois et s'achever sur un échec. Très exactement 3 ans plus tard, ils arrêtent l'offensive décisive qui menaçait de faire tomber Amiens et de séparer les Alliés et emportent ainsi une grande victoire. Le 25 avril est justement l'Anzac Day, le jour de la commémoration du sacrifice des troupes australiennes et néo-zélandaises. Et s'il célèbre à l'origine le 25 avril 1915, il est ainsi devenu l'anniversaire de la bataille de villeurs bretonneux. Et dans la Somme, c'est autour de ce monument, érigé en 1938, que des personnalités ainsi que des familles de soldats viennent, aujourd'hui encore, se recueillir lors d'une cérémonie se déroulant avant l'aube et ouverte au public. Des cérémonies similaires se déroulent ailleurs dans le monde pour célébrer chaque année l'Anzac Day. Vous trouverez sur ce monument 10 773 noms. Ce sont ceux de tous les soldats de l'Australie tombés en France et en Belgique qui n'ont pas de tombe connue et dont les corps sont pour nombre d'entre eux, encore à cette heure, quelque part dans les champs autour de nous. Pour les autres, près de la moitié, ils sont simplement enterrés sous une stèle où il est inscrit « Connu de Dieu ». L'école communale témoigne de l'importance de ce souvenir, puisqu'elle porte encore sur ses murs l'inscription « Do not forget Australia », « N'oublions jamais l'Australie ». Si la bataille de Villers-Bretonneux marque un tournant dans l'offensive allemande, de nouvelles batailles éclatent. Ludendorff tente à tout prix de faire céder le front pour en finir avec la guerre. Mais les Alliés ne sont pas uniquement sur la défensive. Les Américains lancent ainsi le 28 mai 1918 leur première offensive depuis leur entrée en guerre lors de la bataille de Cantigny, qui aboutit à la prise du village du même nom. Quant aux troupes néo-zélandaises et britanniques qui occupent la vallée de l'Ancre jusqu'au début de l'été, elles ne laissent plus le temps aux Allemands d'organiser un nouvel assaut. Elles guettent la moindre concentration de troupes pour la faire bombarder, bloquant ainsi les efforts ennemis pour repasser à l'offensive. Vous l'aurez compris, le tournant est en train de s'opérer. Les Alliés ne vont plus seulement défendre durant cette année 1918, mais passer à l'attaque. Nous voici à présent près de la petite commune de Le Hamel. C'est ici que la contre-offensive alliée va prendre un tour nouveau. Jusqu'ici, la guerre se faisait au travers d'assauts de masse, mais un homme va décider de changer de tactique. Il s'agit du major général, Sir John Monash. Alors, que va proposer Monash pour épargner les vies de ses hommes tout en gagnant en efficacité ? D'abord, de mieux préparer chaque bataille. Pour lui, la troupe ne doit pas être jetée à l'aveugle dans la mêlée. Chaque unité doit connaître son objectif ainsi que comment elle doit évoluer en fonction du déroulement de la bataille. Pour appuyer plus encore la coordination entre ses forces, Monash insiste énormément sur les moyens de communication. Téléphone, signaux lumineux, drapeaux, pigeons… Il faut pouvoir réagir vite et efficacement en fonction de ce qu'il se passe sur le terrain. Mais John Monash va pousser plus loin encore. Soucieux de la vie de ses hommes, il sait qu'évacuer les blessés en pleine bataille est complexe, tout comme envoyer des hommes ravitaillés en munitions les troupes qui en ont besoin. Monash décide d'employer deux outils relativement récents pour changer la donne, les chars et les avions. Les tout nouveaux blindés Mark V emporteront médicaments et munitions pour que les fantassins puissent venir s'y ravitailler sans avoir à revenir vers l'arrière, et les avions procéderont, techniques révolutionnaires, à des parachutages de matériel. Pour maximiser encore la coordination, Monash va faire vivre et s'entraîner ensemble les équipages de chars et d'infanterie. Et il fera peindre sur les chars des signaux de couleur pour que même un soldat désorienté puisse repérer le char qui l'est supposé suivre dans l'assaut. Simple, mais diablement efficace. Les chars doivent par ailleurs mener l'assaut et fournir une protection aux fantassins, non seulement en tant qu'abri roulant, mais aussi en fournissant un tir continu vers les lignes ennemies, l'obligeant à rester à l'abri sans pouvoir riposter correctement. Le 4 juillet 1918, à 3 heures du matin, le bombardement commence par une ruse efficace. Depuis des semaines, Monash a fait bombarder les Allemands avec des obus au gaz et des fumigènes. Les Allemands ont donc pris l'habitude d'enfiler leurs masques au premier signe de bombe, lâchant une fumée suspecte. Sauf que ce matin-là, Monash ne fait tirer que des fumigènes. Les Allemands enfilent leurs masques, ce qui réduit leur capacité à voir, entendre et combattre correctement, persuadés qu'ils ont affaire à du gaz comme les autres jours. Mais les troupes australiennes, appuyées par quelques unités de la 33ème division d'infanterie américaine, s'avancent à elles sans masque puisqu'il n'y a que des fumées inoffensives, ce qui leur donne un avantage certain sur leurs ennemis. Le rugissement de l'artillerie couvre par ailleurs le bruit des chars qui se sont déjà mis en route. L'objectif est que les Allemands pensent que l'assaut n'a pas commencé et ne repèrent pas les troupes déjà en approche, juste derrière les obus qui tombent. Les troupes alliées atteignent tous leurs objectifs en 93 minutes à peine, dans une guerre où la même bataille pouvait prendre des jours et des jours. Sergeant Monash vient en fait d'inventer la guerre moderne telle que nous la pratiquons toujours aujourd'hui. Une parfaite coordination entre l'infanterie, l'artillerie, les blindés et l'aviation. 1400 soldats alliés perdent la vie lors de cette offensive et de leur côté les Allemands laissent près de 2000 soldats morts et 1600 prisonniers en abandonnant le terrain. Cette bataille peut paraître mineure mais elle est en fait révolutionnaire dans sa tactique et c'est la raison pour laquelle on appliquera les mêmes méthodes, avec succès, lors de la bataille d'Amiens quelques semaines plus tard. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Donc je suis Philippe Nivet, je suis professeur d'histoire contemporaine à l'université de Picardie à Amiens et je travaille aussi en liaison avec l'historien dans la Grande Guerre de Péronne sur la Première Guerre mondiale. Alors justement c'est vrai que quand on parle de la bataille de la Somme, on pense tout de suite à 1916. On ne parle pas beaucoup de 1918. En fait il y a eu plusieurs batailles de la Somme et on parlait à l'époque des batailles de la Somme ou des batailles de Picardie puisqu'il y a deux occasions. C'est un peu sur la Somme que s'est joué le sort du front occidental. Donc en juillet 1916 mais aussi en 1918 puisque le 21 mars c'est sur la Somme que les Allemands attaquent et que c'est le début de la reprise de la guerre de mouvement après des années où c'est globalement la guerre d'opposition. On peut dire que les Allemands y vont un petit peu fort. Et arrive Villers-Bretonneux ? Oui, il y a une percée allemande importante. Cette percée allemande menace Amiens. Elle provoque de nombreux déplacements de population. Elle provoque aussi des réponses stratégiques comme le commandement unique à Doulan. Et donc il y a une véritable peur des alliés de la défaite. On l'a un peu oublié mais au printemps 1918, les Allemands ont été très près de gagner la guerre sur le front occidental. Et après donc il y a une réplique avec l'arrêt de cette offensive allemande puis un certain nombre de petites offensives sur la Somme. Et en particulier donc le 24 avril à Villers-Bretonneux où les Allemands attaquent cette ville qui a une quinzaine de kilomètres d'Amiens. Donc menace Amiens. Et il va y avoir une réplique des alliés et en particulier des Australiens qui vont pouvoir reprendre donc Villers-Bretonneux. Et on peut dire que la bataille d'Amiens c'est un pivot ? La bataille d'Amiens c'est un pivot et d'ailleurs les Allemands ne se sont pas trompés puisque Ludendorff a qualifié le 8 août, donc le jour de déclenchement de la bataille d'Amiens, de jour de deuil de l'armée allemande. Effectivement ça va être une progression importante des armées alliées ce 8 août. Les jours suivants progression aussi des armées françaises. Et donc là on sent que la victoire a changé. Cette bataille d'Amiens c'est le tournant de la guerre. Le jour où l'armée allemande va perdre ses derniers espoirs de victoire. Car les contre-offens civiliers répondent désormais aux Allemands sur tous les fronts et les leçons de la bataille du Hamel sont appliquées à la lettre mais à une échelle bien supérieure. Face aux Allemands, on peut trouver des troupes britanniques, canadiennes, australiennes, françaises et américaines. Mais c'est le corps expéditionnaire britannique mené par Sir Douglas Haig qui va mener la riposte. Onze divisions britanniques se lancent ainsi le 8 août peu après 4 heures du matin. Elles sont coordonnées avec une immense flotte aérienne, près de 400 tanks leur ouvre la voie, ainsi qu'un formidable tir d'artillerie. Leur efficacité est redoutable. Les troupes britanniques et alliées vont non seulement arrêter net tout espoir d'avancer allemande, mais ils vont les faire reculer comme jamais auparavant durant la guerre. Les australiens avancent ainsi de onze kilomètres dans les lignes ennemies, les canadiens de treize kilomètres, les français de huit et les britanniques de trois. Et tout cela en une seule journée. Les pertes sont nombreuses. Les alliés perdent 46 000 hommes, les allemands 40 000, auxquels il faut ajouter 33 000 prisonniers. Des unités entières se rendent sans combattre, devant le feu, les tanks et les vagues humaines qui se précipitent vers eux. Amiens est sauvé, les allemands ne parviendront plus à menacer la ville de toute la guerre. Le point de jonction des alliés est désormais hors de leur portée. Ludendorff lui-même qualifiera cette journée de deuil pour son armée. Il faut attendre quatre jours, soit le 12 août, pour que les forces allemandes parviennent à reformer une ligne de défense suffisamment solide pour contenir l'offensive alliée. Mais pour eux il est désormais trop tard, la guerre est perdue. Mais perdue ne signifie pas pour autant terminer. À différents points du front, les forces alliées continuent à attaquer les allemands. Le 23 août 1918, c'est ainsi la ville d'Albert qui tombe aux mains des troupes britanniques. Et bientôt, c'est à un autre endroit du front que l'on va voir, entre autres, les Australiens briller. Nous voici maintenant au Mont Saint-Quentin. En 1918, les allemands tiennent cette position, un lieu hautement stratégique puisque comme vous le voyez derrière moi, il offre une vue incroyable sur tous les alentours et plus particulièrement sur une ville clé du dispositif allemand, Perronne. La ville et le mont sont tous les deux occupés, et les allemands doivent se préparer car une nouvelle fois, ils vont se retrouver opposés à un personnage que nous avons déjà cité, Sir John Monash. À la tête des troupes australiennes, ils décident de ne pas donner le temps aux allemands de se retrancher, et de s'emparer immédiatement de cet objectif stratégique. Les troupes australiennes traversent la Somme, et le 31 août, prennent d'assaut le mont. Après avoir forcé les allemands à reculer, les Australiens sont victimes de leur rapidité. En effet, leurs réserves ne parvenant pas à les rejoindre assez vite, ils sont repoussés par une contre-attaque allemande, et se retranchent au pied du mont. Chaque heure qui passe permet aux allemands de se renforcer, et Monash ne peut plus l'accepter. Il demande donc à ses hommes, dès le lendemain 1er septembre, de reprendre le mont. Après une préparation d'artillerie, les Australiens lancent un assaut furieux, et reprennent le mont Saint-Quentin. Désormais, avec la vue dégagée aux alentours, c'est tout le dispositif allemand qui est menacé par l'artillerie. Les Australiens en profitent pour reprendre Perronne dans la foulée le 2 septembre. Une ville ou plutôt un champ de ruines. Depuis le début de la guerre, la commune a changé de main à plusieurs reprises, et les destructions sont immenses suite aux bombardements alliés comme à la politique de terre brûlée allemande. Cette libération a été coûteuse. 3000 Australiens sont tombés durant la bataille du mont Saint-Quentin et de Perronne. Mais en plus d'avoir pris la position, ils sont parvenus à capturer 2600 allemands. Ville historique frontière sur le fleuve Somme pendant des siècles, Perronne possède toujours des fortifications et un château médiéval. Ce château abrite l'Historial de la Grande Guerre. Si la Première Guerre mondiale vous intéresse, l'Historial est un incontournable qui présente entre autres une salle entière dédiée à la reprise du mont Saint-Quentin. Deux circuits de randonnée dans les pas des Australiens vous sont aussi proposés. Aujourd'hui encore, la prise du mont et la libération de Perronne sont célébrés en Australie, où le nom de Somme, comme dans la plupart des pays anglo-saxons, reste un souvenir brûlant, respecté, et surtout, ravivé au travers de nombreuses cérémonies. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça nous aide beaucoup et ça nous permettra peut-être de repartir en reportage partout en France. Merci au département de la Somme pour avoir produit cette vidéo, on se retrouve très bientôt sur Nota Bene, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501